qui durent parcourir à pied le Kosovo jusqu'au sud vers la frontière albanaise et qui de surcroît ont été victimes de vols et de sévices en chemin. Le 27 mars 1999, les forces de la Végie et du Moupe ont brûlé des maisons et au moins une mosquée dans la ville de Vucitorn et ont expulsé les Albanais du Kosovo de la ville. Les forces du Moupe ont également volé et fait subir des sévices aux Albanais du Kosovo d'un large convoi qui se déplaçait des villages de la municipalité de Vucitorn vers le sud. Dans la nuit du 2 mai 1999, les forces du Moupe ont tué au moins deux personnes du convoi qui a ensuite été dirigées vers certains bâtiments avoisinants où les membres du convoi ont été retenus pendant la nuit. Le lendemain, une autre personne du groupe a été tuée et le Moupe a enjoint aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées de poursuivre leur route vers l'Albanie. Ils ont détenu et fait subir des sévices aux Albanais du Kosovo en âge de porter les armes pendant environ trois semaines dans la prison de Smrykovnitsa avant de les forcer à franchir la frontière vers l'Albanie. Dans la ville de Pristina, centre administratif du Kosovo, s'est répété le mode d'expulsion des Albanais du Kosovo, nombreuses sur les personnes qui ont été directement expulsées de leur foyer alors que d'autres s'enfuyaient par peur de la violence ambiante provoquée par les forces de la RFY et de la Serbie. L'expulsion de Pristina a été effectuée de façon organisée avec des centaines d'Albanais du Kosovo dirigés vers la gare ferroviaire et à bord de trains bondés qui les emmenaient vers la frontière macédonienne. Au cours de cette opération, au moins trois Albanais du Kosovo ont fait l'objet de violences sexuelles de la part de membres de la VJ et du MOUP. Les villageois de Pristina et de Pristina dans la municipalité de Gnilane ont aussi été chassés de force de leur domicile. À Gégrin, la VJ, le MOUP et autres forces irrégulières, notamment des civils serbes locaux, ont fait partir les résidents albanais du Kosovo en les menaçant, les rouant de coups et en les tuant. À la fin du mois de mars 1999, de nombreuses personnes déplacées se sont rendues en Macédoine. À leur retour chez elles, à la fin du conflit, elles ont découvert que la plupart des maisons d'Albanais du Kosovo dans le village avaient plus ou moins été brûlées et endommagées, alors que les maisons d'habitants serbes étaient intactes. Aux alentours de la même période, dans les environs, la mosquée de Vlastitsa a été incendiée par les réservistes de la VJ et du MOUP local. Alors qu'à Vladovo, des maisons étaient pillées et brûlées et leurs habitants se sont enfuis et sont partis vers la Macédoine, escortés par les forces du MOUP et de la VJ. Les habitants de Brilepnitsa ont d'abord reçu l'ordre de quitter le village le 6 avril, puis à nouveau le 13 avril 1999. Dans la municipalité de Ourochevats, au sud-ouest de Gnylané, les villages ont également fait l'objet d'attaques à la fin du mois de mars et pendant le mois d'avril 1999. À Soyevo, la VJ, la police et d'autres personnes armées, œuvrant de concert avec elles, ont incendié des maisons et tué plusieurs personnes, alors que les habitants du Cru ont été forcés de voyager dans des convois vers la ville d'Ourochevats. Certaines de ces personnes ont poursuivi leur route en bus jusqu'à la frontière macédonienne. Au début du mois d'avril, environ 1000 personnes déplacées sont arrivées à Miro-Savlier. Lorsque les forces militaires se sont approchées de Miro-Savlier, ces habitants et les autres personnes qui s'y étaient réfugiées ont formé des convois et sont allées vers la ville d'Ourochevats en passant devant des véhicules et ont plutôt, sur l'interprète, pris la route du sud jusqu'à la frontière macédonienne. Toujours au début d'avril, le village de Starosello a été occupé par les forces de la VJ qui y sont restés quelques jours pour en repartir en brûlant des maisons au moment de leur départ. Peu de temps après, un groupe de volontaires de la VJ est arrivé dans le village et a donné l'ordre aux villageois de creuser des tranchées, a confisqué des véhicules et extorqué de l'argent aux habitants. Les villageois ont quitté leur foyer par peur et ont marché jusqu'à la ville d'Ourochevats. Plus tard, ils furent nombreux à monter dans des trains qui les transportèrent à la frontière macédonienne. En dernier lieu, dans la municipalité de Katchanik, au sud du Kosovo, dans la région limitrophe de la Macédoine, les Albanais du Kosovo ont été chassés de la ville et des villages avoisinants dès le début de la campagne aérienne de l'OTAN. Les forces de la VJ et du MOUP ont attaqué Kotlina le 24 mars et ont envoyé les femmes et les enfants du cru par camion et à pied vers la ville de Katchanik. D'autres villageois qui avaient échappé aux recherches ont fui en direction de la Macédoine au moment de l'attaque. Quelques jours plus tard, les forces de la VJ et du MOUP sont entrées dans la ville de Katchanik et ont tiré en direction des maisons à partir de positions dans une usine locale. Le lendemain, les habitants de ce quartier de la ville ont décidé de quitter leur domicile par crainte des forces du MOUP et ont voyagé à pied jusqu'en Macédoine. En avril 1999, des unités de la VJ et du MOUP sont entrées dans le village de Vata et y ont pillé des maisons. Le 21 mai 1999, les forces de la VJ et du MOUP ont attaqué Stagovo et le 25 mai Dubrava. Les habitants de Dubrava ont décidé d'aller en Macédoine parce qu'ils savaient et craignaient ce qui s'était passé dans d'autres villages. Les femmes, les hommes âgés et les enfants ont formé un convoi pendant que les hommes plus jeunes se cachaient dans les bois alentours. Plusieurs personnes ont essuyé des tirs près de RECA dans les environs de Dubrava au moment de cette attaque, notamment une enfant qui est décédée et un garçon de 12 ans grièvement blessé. Outre les éléments de preuve afférant au lieu de crime précis indiqué dans l'acte d'accusation, la Chambre a également entendu des éléments de preuve portant sur les caractéristiques générales de la violence et de l'intimidation à l'encontre de la population albanaise du Kosovo et ceux de la part de témoins qui étaient membres des forces de la VJ et du MOUP au Kosovo à cette période. Par exemple, trois anciens membres de la VJ qui ont témoigné sous couvert de mesures de protection ont admis qu'ils avaient eu un rôle dans l'expulsion d'Albanais du Kosovo de leur foyer pendant la campagne de l'OTAN. D'autres témoins de la VJ et du MOUP ont décrit leur participation à l'assassinat et ou meurtre de civils albanais du Kosovo et à d'autres actes criminels. La Chambre de première instance a repris les éléments juridiques constitutifs des crimes reprochés dans l'acte d'accusation par rapport aux faits prouvés eu égard à chacune des 13 municipalités. Et la Chambre de première instance conclut que les crimes suivants Expulsion, un crime contre l'humanité Autres actes inhumains, transferts forcés, un crime contre l'humanité Assassinat et ou meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre et un crime contre l'humanité Meurtre, violence sexuelle et destruction ou endommagement arbitraire d'édifices consacrés à la religion comme mode de persécution pour des motifs d'appartenance ethnique ont été commis par les forces de la VJ et du MOUP dans de nombreux lieux allégués dans l'acte d'accusation. Toutefois, un certain nombre d'allégations n'ont pas été corroborées par les faits ou ne correspondent pas à un ou plusieurs éléments juridiques constitutifs comme l'exécution d'au moins 17 personnes à Côtelina le 24 mars 1999 ou vers cette date et la destruction délibérée de plusieurs mosquées. Ces chefs d'accusation n'ont donc pas été retenus La Chambre de première instance constate également que dans le cas de certains lieux de crime pour lesquels il y avait un nombre important de chefs de meurtre et ou d'assassinat et une liste de noms des victimes alléguées dans une annexe de l'acte d'accusation L'accusation n'a pas fourni de moyens de preuve convaincants prouvant que toutes les victimes nommées faisaient partie des morts Cependant, la Chambre est convaincue que les forces de la VJ et ou du MOUP ont tué un nombre considérable de personnes telles que cela a été allégué Je vais maintenant brièvement énoncer les conclusions de la Chambre eu égard à chaque accusé Milan Milutinovic était président de Serbie en 1998 et 1999 et l'essentiel des moyens de preuve à charge et à décharge sera porté à la nature ainsi qu'à la portée des pouvoirs que lui conférait cette fonction Le jugement présente l'analyse faite par la Chambre des dispositions pertinentes de la Constitution serbe d'autres législations pertinentes et de la déposition du témoin portant sur ces dispositions La Chambre conclut qu'en tant que président de Serbie, Milutinovic n'exerçait pas de contrôle individuel direct sur la VJ, une institution fédérale